Je crie, son amour et sa paix soient avec vous tous aujourd'hui et à jamais. Amen. Ce matin, je vais vous transporter dans la chambre haute, dans la présence du Seigneur, qui est en train de parler à ses disciples quelques heures avant sa mort. Et ce texte qui est un texte pascal, je suis revenu à ce texte avant les trois autres fêtes de la fin de l'année que célèbre le juif, la fête biblique, la fête de trompette qui représente la dernière trompette qui sonnera quand Jésus viendra prendre ses élus, la fête d'expiation qui représente les années d'expiation, qui auront lié sur la terre et particulièrement en Israël, des temps de tribulations énormes vont arriver et sont en train d'arriver d'ailleurs. Et la grande fête de tabernacle qui signifie qu'un jour, il viendra tabernacler avec nous. Amen. Avant donc d'entrer dans cette série de fêtes, le Seigneur nous donne de nous préparer, de nous préparer à entrer en intimité profonde avec lui. Et Jean 14 est pour moi très important, et je pense que ce sera important pour vous. Nous allons donc parcourir ces quelques versets à travers quatre thèmes que nous verrons tout de suite. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prier. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous voici devant ton trône. Nous avons soif de ta parole. Parlez-nous Seigneur. Et tous nous, au nom de Jésus. Amen. Jean 14, 1 Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Quand vous lisez juste le premier verset, vous voyez que Jésus parle de gens troublés, des gens qui sont confus. Et il essaye de le consoler, de le fortifier. Et ce sont des paroles du bon berger qui parlent à ses brebis. Et à travers ces paroles, nous verrons comment Rabbi, le maître, pose des fondements à la foi de ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est bonne. Mais si elle manque de fondement, de fondation, elle est superficielle. Elle est même artificielle. Et c'est pourquoi il faut aller un peu en profondeur pour savoir, mais qu'est-ce qui est derrière notre foi en Jésus-Christ ? Je sais ce qu'il essaie de faire parce que tout le monde qui était dans la chambre de ton, peut-être à l'exception de Jean, et plus tard à la croix, à l'exception de Marie et sa mère, tout le monde qui l'entourait avait une foi superficielle. Ce n'était pas très profond. Et nous allons voir la différence entre une foi superficielle et une foi profonde, solide. Alors Jésus prend soin de fermer cette foi, de défier cette foi afin qu'elle devienne solide. Et c'est ce que nous allons voir. Il y a des éléments, des piliers de base qui font que notre foi soit solide. Et dans Jean 14, nous voyons quatre piliers. Aujourd'hui, nous verrons tout simplement deux. Et dans un prochain enseignement, nous verrons les deux autres. Il y a donc quatre piliers que nous verrons. Lorsqu'il dit que votre cœur ne se trouble pas, il dit croyez en Dieu, croyez en moi. C'est sa parole. Il est en train de donner sa parole. Et après, dans la suite, il va donner ses promesses qui sont importantes. Mais ces promesses qu'il va donner se font dans sa présence. Il y a sa présence glorieuse, sa présence réelle. Il y a très peu d'enfants de Dieu qui savent que Jésus est encore présent aujourd'hui, même quand il est invisible. Il est présent quand nous sommes tristes, présent quand nous sommes malades, présent quand nous sentons la solitude. Il est présent dans les difficultés. Il est présent dans le bonheur. En fait, on devait se réveiller chaque jour en saluant Jésus. En le saluant littéralement. Et cette présence, nous la verrons, elle est glorieuse. Et enfin, il est présent comme personne. Une personne qui manifeste la gloire de Dieu. Nous allons donc voir quatre piliers dans Jean XIV. Je vais surtout m'arrêter aujourd'hui aux deux premiers piliers. La parole de Dieu et les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu. Bien aimé, dans le Seigneur, comme je le disais encore, dans Jean XIV, Jésus est dans la chambre haute. Et dans cette chambre haute, qui est dans une maison, tout le monde a le regard fixé vers lui. Et il lui parle de sa mort, très prochaine. Et tout ce monde-là, n'oubliez pas, la plupart étaient des anciens hommes d'affaires. Pierre, Jacques, Jean et le frère de Pierre avaient une affaire de pêche à Galilée. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Et voilà que la nouvelle affaire, si vous voulez, le nouveau business qu'ils ont monté, la nouvelle entreprise qu'ils venaient de monter avec Jésus, va faire banqueroute. D'ailleurs, il n'y a plus rien dans la caisse. Judas a tout vidé et il est parti. Il n'y a rien dans la caisse. Et ils écoutent le patron qui leur dit, mes chers ouvriers, je vais bientôt aller mourir. Il n'y a plus rien dans la caisse. Il n'y aura plus de miracles. Il n'y aura plus de multiplication de pain. Il n'y aura plus de guérison. Il n'y aura plus de résurrection des gens. Il n'y aura plus de fanatiques. Tout le monde va les abandonner. Tout le monde était triste, abattu, même confus. Les disciples avaient le cœur brisé. Ils étaient pleins de tristesse. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans votre vie de tel moment de tristesse. Moi, je me rappelle encore quand ma mère était décédée le 1er janvier 72 dans mes bras. La tristesse que j'avais, je ne l'ai jamais eue de mon vivant. Je ne l'avais jamais eue auparavant. Une tristesse profonde qui a duré peut-être une dizaine d'années avant de s'en aller. C'est un moment assez tragique. Et Jésus savait que ses disciples étaient dans un moment tragique. Au lieu de penser à lui-même, au lieu de penser au fait que Judas va bientôt le trahir, au lieu de penser qu'il s'en va bientôt au-delà, auprès du Père, au lieu de penser que Pierre va bientôt le renier, Jésus ne perd pas son temps à toutes ces pensées négatives qui sont pourtant réalistes. Il va investir ses dernières minutes sur le cœur, les âmes de ses disciples. Il veut s'investir en eux. Il veut verser son esprit en eux. Il veut verser sa force et sa puissance en eux. Il ne veut pas les laisser abattus, découragés, alors que lui-même sera bientôt abattus, presque découragés à la croix à Golgotha. Il pense aux autres. Ah, quel sauveur ! Il savait qu'ils étaient confus. Qu'est-ce qu'être confus ? C'est ne pas voir clair en soi-même et dans la situation dans laquelle on est. Jésus voyait ces gens-là. Je veux dire, je veux mourir. Personne n'a compris pourquoi il devait mourir. Et dans le juif, on dit, si tu es le fils de Dieu, Dieu ne meurt pas. Pourquoi tu vas mourir ? Comment se fait-il que tu vas mourir ? Dieu ne meurt pas. Ils étaient confus. Ils étaient désorientés. Qu'est-ce qu'ils étaient désorientés ? Ils n'avaient plus d'orientation, plus de guides. Plus de guides. Et ça peut nous arriver que dans la vie, parfois, nous sommes désorientés. Ils étaient inquiets, angoissés. Ils avaient des inquiétudes. Qu'est-ce qui va arriver ? D'ailleurs, vous allez voir, après la mort de Jésus, certains vont rentrer faire la pêche. Parce qu'il faut survivre. Il faut faire vivre la famille. Ils étaient inquiets, déboussolés. Ils étaient sans espoir. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être sans espoir. Ils étaient abattus. Le bon berger, le bon berger, le révéla, sa parole, ses promesses, sa présence, son omniprésence et sa personne divine. Et c'est ce que nous allons voir d'entre eux. Martin Luther, le réformateur, protestant, l'ancien prêtre, professeur de théologie biblique, a dit en lisant Jean 4, c'est le meilleur et le plus reconfortant serment que Christ a cité sur terre. Un trésor, un bijou qui ne peut être acheté par les biens du monde. C'est pourquoi je vous encourage à le méditer. Comme je fais encore hier. Je le lis et le reluis et le reluis. Puis comme nous avons maintenant les iPads, je l'ai écouté et le réécouté. J'ai écouté jusqu'à en faire ma vie bien-aimée. Que votre cœur n'est trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je vous donne juste le six premiers versets. Il y a plusieurs morts dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, qu'est-ce que tu dis Seigneur? Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Je lui dis, je suis le chemin. La vérité et la vie. Nous ne vions pas que par moi. Et ça continue. Bien-aimé. Quelle parole réconfortée. Comme je disais, Jésus révèle ici quatre piliers de la foi dans Jean 14. Sa parole vivante. Ses promesses infaillibles. Sa présence permanente. Et sa personne glorieuse. Et j'aime vous montrer comment ces quatre piliers font que chaque enfant de Dieu qui accepte la parole de Jésus, les promesses de Jésus et qui est en communion avec sa présence et sa personne, est solidement ancrée en Dieu et va marcher de victoire en victoire malgré le combat de cette vie. Que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est la parole essentielle, la première parole. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus voit les troubles dans ce monde et ces troubles bien-aimés nous concernent tous. Souvent, on est troublés dans ce monde. On est perturbés dans ce monde. Je ne sais pas si vous connaissez la quantité d'antidépresseurs qui sont déversés, qui sont... ...